... Les commerçants ont souffert de la crise sanitaire, notamment dans le secteur de l'habillement. On va en parler avec Alexandra Bois-Auboin, présidente de la marque Pommes d'Api. Bonjour, merci d'être en duplex avec nous. Un mot de présentation. Tout d'abord, ceux qui ont des enfants vous connaissent forcément. Pommes d'Api fabrique, dessine et fabrique des chaussures pour enfants depuis pratiquement 50 ans. Racontez-nous. Oui, alors Pommes d'Api, c'est une marque qui existe depuis plus de 50 ans. C'est un des derniers chaussures français. C'est une marque qui reflète un peu toute la tension qu'on met autour du pied de l'enfant. On réalise à peu près 16 millions de chiffre d'affaires en France et à l'international. On vend à des boutiques en direct. Donc on a nos propres boutiques. On est la dernière marque de chaussures en fond à avoir nos boutiques en propre. Mais on vend aussi beaucoup à tous les commerçants qui sont spécialisés en chaussures en fond. L'impact de la crise sur la distribution a été particulièrement violent, notamment dans le secteur de la distribution. Est-ce que c'est vrai aussi pour votre enseigne ? Oui, forcément, parce qu'on avait déjà des années un peu difficiles puisqu'effectivement, le marché, on a eu pas mal d'accros entre les Gilets jaunes, les attentats, les grèves. La venue en boutique est plus compliquée qu'avant. Il y a une grande arrivée d'Internet avec une concurrence importante sur les prix. Et puis après, il faut nous aussi qu'on apprenne à aller sur Internet et comment. Et c'est vrai que le Covid cette année, ça a été un peu un sujet de plus. On pensait que ça allait bien repartir cette année. Et puis malheureusement, on a eu ce stop. Alors c'est vrai que comme le pied grandit, on a eu cette chance quand même, déjà durant le Covid, d'avoir des achats sur nos sites auxquels on a pu répondre. Donc ça, c'était déjà très bien. Et après, en sortie de Covid, c'est vrai que comme les pieds des enfants avaient grandi, il y a eu un peu une ruée. Ça a été un peu l'achat. Après, la farine et le papier toilette, ça a été un peu la première nécessité d'aller acheter des chaussures pour les enfants. Donc voilà, après, ceci dit, on ne fera pas une bonne année non plus. On va avoir des chiffres en baisse forcément cette année parce que deux mois et demi, ce n'est pas rien. Et puis on a eu aussi, comme on est fabricant, on a aussi un sujet d'arrêt de production quand même pendant deux mois et demi. Donc là, toute la production l'hiver, c'est très difficile en ce moment parce qu'on essaye de rattraper le temps. Et voilà, on se concentre vraiment pour pouvoir bien livrer nos clients pour la rentrée qui est une saison très importante pour les enfants. Les commerçants comptaient énormément sur la période des soldes pour essayer de rattraper ce qui a été perdu pendant le confinement. Comment ça se passe pour vous, les soldes ? Au global, on nous dit que la fréquentation des magasins reste quand même assez limitée. Oui, ça n'a pas été, mais ça fait quand même plusieurs saisons et plusieurs années que c'est comme ça, les soldes. En fait, à partir du moment où on a pris l'habitude de faire des promotions un peu tout le temps, même dès l'entrée de la saison, alors ce que nous, on ne fait pas chez Pomme-les-Pieds, parce que moi, je ne peux pas me permettre du tout pendant toute une saison de ne pas vendre au vrai prix, parce que sinon, on n'y arrive pas. Le problème, c'est que c'est vrai qu'on a l'habitude, maintenant, on reçoit tellement de textos, de messages pour vous dire promo, promo, promo tout au long de la saison que les soldes n'ont plus le même effet qu'avant. C'est-à-dire qu'avant, les soldes, il y avait la queue devant les magasins, tout le monde se précipitait, on avait déjà repéré les produits avant. Il n'y a plus cet effet-là, et c'est vrai qu'on l'a décalé. Alors, je vous avoue que moi, j'étais plutôt contente que ce soit décalé, parce que sinon, on aurait commencé dès le mois de mai, enfin, tout début juin, en sortie de Covid, déjà par une période de soldes, et là, c'était... On a au moins sauvé, nous, nos mois de mai et juin, mais on n'a pas fait, effectivement, des performances incroyables pendant les soldes, à peu près, comme l'année dernière. Vous faites partie des marques qui défendent le Made in France, Pomme d'Api, je crois, est originaire de Vendée. C'est un atout, vous pensez, pour la reprise ? Ou est-ce qu'en période de crise, les Français font encore plus attention que d'habitude à leur portefeuille ? Alors, je pense qu'en fait, c'est un peu différent. Nous, on est très attachés au savoir-faire français, et ce qui est important pour nous, au-delà du Made in France, c'est le contrôle du produit. C'est-à-dire que, j'ai Pomme d'Api, on contrôle le produit de l'achat des matières jusqu'à l'achat de la chaussure par un bébé qui va faire ses premiers pas dans nos boutiques, où on va avoir le rendu vraiment de nos produits et l'impression qu'il va donner sur nos enfants. Et contrôler de début jusqu'à la fin, dans la fabrication, dans l'achat des matières, ça nous permet... C'est ça qui est vraiment important, et c'est ça que nos clients, en fait, attendent. Après, je pense qu'aujourd'hui, on a fait vraiment de nombreuses années sur une consommation très importante, où on ne regardait plus vraiment, c'était consommé énormément et un peu de manière frénétique. Là, j'ai plus l'impression qu'encore plus avec la crise, on est dans le consommé moins, mais mieux. Donc, pour des marques comme nous, c'est vrai que c'est bien, en tout cas, c'est un bon mouvement de retourner vers des produits, de vraiment se concentrer sur les produits qui ont de la valeur. Et c'est pour ça que nous, on met énormément d'attachements dans la manière dont on fait les produits. Là, on va sortir des nouvelles matières, des doublures en cuir de maïs pour l'hiver, dans nos baskets. L'été prochain, on va faire des newpies avec du cuir de pomme. Voilà, on est toujours dans l'innovation et dans le produit. Et effectivement, je pense que l'ère du temps est en train plutôt d'être le moins, mais mieux. Un dernier mot, les crises permettent souvent de faire avancer les choses. Est-ce qu'à votre avis, la crise va permettre de réduire notre dépendance vis-à-vis de certains pays asiatiques ? Dans l'industrie textile, énormément de produits viennent d'Asie. Et évidemment, ce n'est pas très bon pour notre empreinte carbone. Oui, alors, c'est vrai que je ne travaille pas. Je n'ai pas de fabrication en Chine. Et mes matières, je les achète en Tunisie ou en Espagne. Mais je crois qu'il ne faut pas généraliser non plus ces sujets-là. En fait, ce qu'on arrive, il y a toujours des choses bien aussi à sourcer dans les autres pays. Il faut un peu relativiser. Ce qu'il faut, c'est maîtriser ce qu'on achète et comment on l'achète. Après, le CO2, c'est vrai que l'empreinte CO2 n'est pas bonne. Et d'ailleurs, tout ce qui venait en bateau, comme il y a des sujets de production, tout le monde fait venir ça en avion aujourd'hui. Donc, je pense que l'empreinte, elle va assez augmenter, même si elle avait bien réduit pendant le Covid. Je crois qu'à partir du moment où le consommateur sera prêt à payer des produits avec une certaine qualité et un prix, et un prix, parce qu'il y aura la qualité dedans, je pense qu'on pourra effectivement sourcer plus près avec des prix d'achat qui seront peut-être plus importants et peut-être réduire l'empreinte carbone. Merci beaucoup, Alexandra Bois-Auboin, présidente de Pommes d'Api. Merci. Merci.